Bonjour, je m'appelle Etienne Le Bideau, je suis co-coordinateur du BPREA ferme agroécologique urbaine et périurbaine à l'école du Breuil, qui était anciennement une CIL agriculture urbaine et périurbaine. On est donc dans un établissement qui est très lié historiquement à la ville de Paris et qui forment les jardiniers de la ville de Paris, qui formaient uniquement à la base les jardiniers de la ville de Paris. Progressivement, on est passé sur le paysagisme et puis en fait, depuis quatre ans, compte tenu des évolutions de la demande sociétale, a pris un virage aussi vers l'agricole, vers l'agriculture urbaine, puisque sous la mandature d'Anne Hidalgo à Paris, il y a eu donc des appels à projets, des mises à disposition de terrain pour mettre en place des projets d'agriculture urbaine. Et en 2016, il y a eu une demande de la part des professionnels d'avoir des gens formés à recruter pour travailler sur ces sites d'agriculture urbaine. L'école du Breuil a donc créé une formation, donc une spécialisation d'initiative locale. Le BPREA a ce même objectif, de former des porteurs de projets en agriculture urbaine sur une formation longue, de neuf mois, à temps plein, et qu'ensuite, donc ces personnes soient à même de se lancer. Donc alors, quand on dit se lancer dans un projet, ça peut être à la fois un projet construit de toute pièce, c'est-à-dire en tant que vraiment, je crée mon asso, je crée mon entreprise, j'ai un site, un terrain, une parcelle tout à fait vide de tout projet agricole et en fait je l'aménage et je la gère, mais ça peut être aussi porteur de projet au sein d'une structure préexistante en tant que responsable d'un site, salarié responsable d'un site de production. Une diversité de demandes et de profils, la majorité, même à peu près tout le monde est en reconversion professionnelle, donc cherche à changer complètement de métier avec des gens qui ont entre 25 et 60 ans, et donc c'est pour ça que je dis à peu près, parce que ceux qui ont 25 ans souvent ont eu peu d'expérience professionnelle avant, mais n'ont pas forcément fait des études dans ce domaine-là, même quasiment jamais. Et une des demandes principales, donc c'est une rupture dans leur vie personnelle, une volonté vraiment de changement dans leur vie professionnelle, et derrière l'agriculture urbaine, il y a quelque chose de, voilà, une transition écologique, travailler pour une société plus écologique, pour un système alimentaire plus écologique, et aussi pour la volonté de travailler en collectif. C'est absolument quasi systématique, c'est le collectif, d'une manière ou d'une autre, dans le projet que ces gens ont envie de porter. Ces projets-là, ils peuvent être multiples, donc on a des gens qui veulent travailler vraiment sur du jardinage à destination plutôt de la pédagogie, de la sensibilisation, avec différents publics, des enfants, des adultes, des personnes en soins, dans des hôpitaux, mais on a aussi des personnes qui sont plus sur des projets, on va dire, productifs, à vocation productive, qui peuvent être en intra-urbain pur ou alors vraiment en périurbain lâche, voire même en rural en fait. Et là, plus sur des projets de micro-fermes diversifiées, bio, avec une dominante maraîchère, ou dominante de production végétale diversifiée, ça peut être aussi des plantes arométiques et médicinales, mais de plus en plus du petit élevage, ou de l'élevage au sens large, et certaines personnes commencent à se poser des questions en fin de formation sur les céréales, l'arboriculture. Sachant qu'en cœur de ville, on a aussi des productions vivrières importantes, comme des gens qui cultivent en souterrain des endives, qui cultivent des champignons. Les gens ne partent de rien, enfin, ils ne connaissent de rien du point de vue agricole, ils ont énormément de compétences déjà, mais l'idée, c'est de les former aux bases du vivant d'abord. Qu'est-ce que c'est, en fait, le vivant ? C'est quoi une plante ? C'est quoi le sol ? C'est quoi l'histoire de l'agriculture dans le monde ? Et progressivement, on va avoir des formations de plus en plus techniques. Donc, comment je produis ? Une fois que je sais comment je produis, comment je valorise ma production, que ce soit avec des services attenants à la production, autour de la pédagogie, l'accueil de public, les chantiers d'insertion, des gens qui font de l'agriculture thérapeutique, par exemple. Mais aussi, en fait, la valorisation, ça va être autour de la transformation, de la vente, de la distribution. Et puis enfin, une fois que je sais tout ça, c'est le modèle économique qu'il y a derrière ça, et le cadre légal dans lequel ça s'inscrit, ainsi que le parcours à l'installation avec les institutions existantes. Les pratiques agroécologiques, c'est aussi savoir avoir des compétences en gestion de projet pour certains, savoir travailler en collectif, très très grosse demande. Et puis enfin, on a une demande autour de la construction du réseau professionnel, puisque dans cette formation, on a une quarantaine d'intervenants du monde professionnel qui viennent à tour de rôle dispenser leurs compétences et leurs connaissances. Où vont les élèves après ? On a finalement peu de recul. Il y a eu la promo 2017, 2018, 2019, qui vient de se terminer, la promo 2019. Sur les promos 2017 et 2018, la majorité des élèves cherchent des emplois salariés au sortir de la formation en agriculture urbaine, un peu partout en France. Ici, on est en Ile-de-France, mais il y a énormément d'autres emplois ailleurs. Cependant, il faut vraiment avoir en tête que c'est compliqué. L'offre d'emploi n'est pas à la hauteur de la demande. Et la raison, nous, qui nous a poussé à créer justement un BPREA, c'est qu'un BPREA, c'est un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. C'est que les élèves, au sortir de cette formation, peuvent s'installer. Enfin, peuvent vraiment lancer un projet agricole avec des aides à l'installation. Ce n'était pas le cas aujourd'hui des agriculteurs urbains n'ayant pas de BPREA. Pour donner un exemple, quand même, sur la promo 2018, sur 18 élèves, il y en a, je pense, une dizaine, 10-12 qui ont ou qui sont salariés dans des emplois précaires. C'est-à-dire que ça va être des CDD qui peuvent être de maximum un an, mais qui peuvent être aussi de beaucoup moins. Et 3-4 qui ont poursuivi en fait la formation, qui ont fait du woofing, qui ont fait d'autres formations et qui ont ensuite essayé de jongler aussi en se formant sur le tas, en trouvant des petits jobs en CDD. Et puis tout le reste qui, en fait, montent des projets, justement. Et donc qui répondent à des concours, par exemple, de la mairie de Paris, ou d'ailleurs des départements de la Seine-Saint-Denis, de certains parcs, et qui obtiennent potentiellement des sites. Alors souvent, c'est des projets qui sont montés soit pendant une période de chômage, soit en parallèle d'une activité salariée. Les élèves souvent, quand ils arrivent ici, nous parlent beaucoup d'agriculture urbaine, de transition, du film Demain, de Pierre Rabhi, des Petits Pas, de Nicolas Hulot, de la permaculture. Et en fait, progressivement dans la formation, les élèves rentrent dans une sorte de bain, d'émulation, de réflexion. Ils se constituent eux-mêmes un réseau avec une promo qui est composée de personnes qui, comme eux, se cherchent et cherchent à développer un projet. Et comme je le disais, les gens veulent du collectif et veulent de l'agriculture. Et du coup, ils se disent urbains parce qu'ils ont eu tout leur passé en urbanité. Et ils ont, voilà, leur confort, leur vie, leur réseau social en urbain. Et il y a une, je pense, une prise de conscience progressive que, en fait, l'agriculture peut être aussi collective, peut être aussi agroécologique et permacol. Voilà, on pourrait mettre, en tout cas, une agriculture de transition peut aussi coller avec leur culture à eux, à ces urbains, à ces potentiels néo-ruraux, en fait, qu'ils sont. Et chaque année, on a de plus en plus d'élèves qui, à la fin de la formation, nous disent, mais voilà, en fait, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans un an, deux ans, mais en fait, dans trois ans, quatre ans, je pars en campagne. Voilà. Et en fait, pour ainsi dire, ça tombe plutôt très bien puisqu'on est face à un enjeu qui est colossal d'environ 50% des agriculteurs qui partent à la retraite dans cinq ans en France. Donc, il va falloir reprendre tous ces outils de production qui sont le résultat de plusieurs années de développement agricole en France, qui sont d'ailleurs pas forcément agroécologiques, enfin, disons, ces outils de production. Ça dépend, je ne fais absolument aucune généralité, mais il y a tout un travail de réadaptation et de reprise en main de ces outils de production qui ne sont pas que des fermes de 1 hectare, mais qui peuvent être des fermes en majorité, à la moyenne française, c'est 60 hectares. Donc, comment on reprend des fermes de 60 hectares aujourd'hui quand on n'a pas envie de passer son temps à cravacher tout seul avec les animaux ou à être sur son tracteur ? Et bien, en fait, on fait du collectif. Et ça, c'est, comme je le disais, un dénominateur commun des gens qui font de l'agriculture urbaine. Et donc, il y a vraiment cette première marche de l'agriculture urbaine vers l'agriculture périurbaine ou rurale. Il faut bien voir que dans une trajectoire de reconversion professionnelle, les gens quittent toute une culture, quittent tout un milieu culturel pour venir s'immerger dans un foisonnement d'idées et qui, souvent, dans une formation comme ça à temps plein, créent un décalage progressif entre leur vie d'avant et leur vie d'après. En agriculture urbaine et périurbaine, souvent, les gens s'intéressent au maraîchage. Et le maraîchage, en fait, il faut savoir que c'est la profession agricole la plus pénible, la plus difficile en termes de temps de travail et même en termes de posture, de travail du corps. Donc, en fait, il faut vraiment l'avoir en tête avant de se lancer dans ce projet-là. Votre corps va travailler et votre corps, c'est votre outil de travail. Ce n'est plus votre ordinateur, ce n'est pas votre voiture. Et donc, il existe aussi d'autres activités. Peut-être les gens sont intéressés par autre chose que toujours du maraîchage. Mais voilà, se questionner aussi sur la relation à mon corps et à ce que j'ai envie d'engager, en fait, dans ce projet. Les structures d'agriculture urbaine aujourd'hui et les employeurs recherchent toujours le mouton à cinq pattes dans le porteur de projet idéal. C'est-à-dire quelqu'un qui sache à la fois produire, communiquer, récolter des sous, sensibiliser, transformer, vendre. Enfin, voilà. Et nous, on essaie de former à toutes ces facettes-là ou en tout cas à donner les éléments, à donner la capacité aux gens d'aller savoir où se spécialiser dans chacun de ces domaines-là. Mais ça peut être donc une difficulté importante au moment des recrutements. Moi, je mettrais aussi un point de vigilance pour les entreprises et les entrepreneurs peut-être que vous serez un jour qui chercherez à recruter. Quel milieu social on a envie de recréer avec cette nouvelle filière professionnelle de l'agriculture urbaine ? Est-ce qu'on a envie d'avoir que des gens surdiplômés, tous en Master 2, capables d'avoir toutes ces cordes à son arc ? Ou est-ce qu'on a aussi envie d'avoir plusieurs personnes qui n'ont pas forcément des très hauts niveaux de qualification, mais qui vont tous avoir leurs compétences et qui vont pouvoir se compléter dans des équipes plurielles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...